et bien bonjour à tous bonjour à toutes c'est le cliwood et aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur la league of legends tout ce que vous voulez et aujourd'hui on se retrouve pour le nouveau mode de jeu la légende du roi poro c'est le nouveau mode de jeu de league of qui n'est présent que deux semaines je crois il reste que deux semaines un mode de jeu plutôt fun ils se sont accès plutôt fun donc c'est sur la map de la rame la bimurlant je vous explique tout ça après une fois en game j'ai pris vegar pour la simple et bonne raison que c'est vraiment overcheater vegar vous comprendrez tout de suite pourquoi j'ai c'est la première partie que je fais et le perso que j'ai instapix c'était vegar voilà donc vous avez deux sorts vous sort d'invocateur sont remplacés par deux sorts spécial au jeu en fait le premier sort ça va être un s'appelle j'ai deux poros ça vous permet de jeter un poro sur un adversaire ce qui vous fera monter le score de votre équipe arrivé à 10 points donc à 10 touches en fait avec votre poro en équipe bien sûr c'est par équipe arriver à 10 touches vous ferait spawner un roi poro le roi des poros dans votre équipe qui tancera et fera un tout petit peu des dégâts voilà il tancera les dégâts des tours ce qui vous permettra de push plus vite que l'adversaire le but sera d'obtenir plus de roi poro que l'adversaire afin de pouvoir arriver au nexus avant c'est en fait exactement que le mode à ram voilà exactement ce que là en plus de choisir vos persos vous vous ce qu'il est vous vous ce qu'il est vous je raconte de la main vous pouvez lancer vos vos petits rois poro tout mignon voilà vous pouvez invoquer le roi poro grâce à cela à ça j'ai deux poros et ensuite vous avez au roi c'est à dire quand le roi va spawn si vous êtes à la base et que vous avez besoin d'arriver vous pouvez vous téléporter sur le roi attention ça va risque et péril évidemment hop on passe sur les potes pour cela c'est une bonne raison que avec les bottes nous pourrons plus facilement esquiver les projectiles c'est à dire ça le but sera évident ok j'ai pas touché tant pis ok j'ai plus trop mal de dégâts donc on a 45 fps c'est très bien le le jet de poro qui qui arrive qui revient toutes les à peu près 15 secondes de roi 20 secondes hop ça touche on va faire attention ok on est bien on ça touche on est déjà six on a fait on s'est fait tué par le premier sens on a réussi à voir la cata en retour ce qui est bien c'est qu'on a une neuf touche déjà donc là et plus qu'une touche et on a le roi poro qui va spawn donc on va partir sur le grand limpie puisque le but sera de passer un maximum de stun on va par contre tout le monde amagasiné à l'été touché avec le port à le porto va se donner qu'on a réussi vous allez voir qu'il se pose à peu près n'importe où sur la main enfin à peu près au fond voilà au repos donc il est assez imposant et assez stylé en même temps je trouve il attend qu'il va lancé pour beaucoup de lui voyons à ouf ça fait pas beaucoup de dégâts pour l'instant le but sera d'essayer de prendre la tour là j'essaie de l'avoir mais ça n'a pas passé on va maxer le stun ah ça a touché le but sera de max et le stun pour la simple bonne raison qu'on pourra passer nos météor tout le temps donc le commentaire il va pas être ouf tout simplement ce que je découvre en même temps que vous je connais à peu près les bases j'ai regardé un peu mais sinon je découvre on a tué on a tué et on les a déjà rattrapé ah oui j'ai oublié de vous préciser quand vous touchez avec votre poro vous pourrez appuyer sur la touche pour vous tp sur la personne avec qui vous avez touché il a bien joué honnêtement mon but ce sera pas d'essayer de fermer ah ils ont invoqué le dragon ça c'est à un moment à partir du moment là ça sert à rien de lancer vos poros là faut focus le gros poros dommage ça n'a pas touché ça donc là par contre on va faire beaucoup de dégâts sur la katarina qu'elle est à paix ça va être d'ailleurs notre aussi de la focus hop on a tout mis on est trop il joue pas trop mal ce sion vous voyez est ce qu'on peut back est ce qu'on peut back on ne peut pas back hop on a essayé de le stun avant qu'il puisse toucher ça n'est pas passé hop ça touche on est déjà à 3 bien joué ça ah dommage j'ai pensé pour en fuir ce n'est pas passé hop on va partir sur de la cdr aussi on est chaud donc excusez moi le commentaire est pas ouf c'est parce que là je me concentre un petit peu donc vous voyez à peu près la game à quoi ça ressemble hop lui il est mort c'est parfait qu'est-ce qu'on va faire on va maxer plus spell bon je ne stack pas trop l'ap et tout si vous ne savez pas les guerres il faut lancer en fait votre a enfin quand vous lastitez avec votre a j'ai reçu un message escape vous vous en occupez pas quand vous lastitez avec un a un creep ça vous donne un d'ap qui est plutôt puissant honnêtement vous pouvez atteindre avec très peu d'items enfin pas mal d'items faut pas déconner non plus mais vous pouvez voilà on la tue hop on va lancer voir et ça touche ah ils ont invoqué le poro juste avant nous c'est dommage alors alors plus on l'invoque plus aussi il est puissant ça faut le noter il a plus de vie et je me demande si les sorts ça marche bien on fait quand même pas mal de dégâts voilà on lui a mis le combo enfin on a mis le seed un peu plus loin pour qu'il ne le voit pas quand il s'enfuie et nous on a ridicule un combo alors lui il a pas de bol parce qu'il est tombé en fait sur moi dommage c'était le dommage c'était le ah il est ah il est méchant celui là oh le TF on l'a pas vu ça ou 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 ça c'était un peu body quand même ah ils ont renvoyé le roi des poros ah ils ont renvoyé le roi des poros on va partir sur zonier histoire de si on arrive à le faire de temporiser un maximum bon lui il est tellement dans la merde la prochaine fois que ça arrive il est mort ah un item de support très bien donc j'espère qu'en tout cas ça vous plait une petite présentation je suis pas très bon comme intérêt je vais essayer de m'améliorer évidemment mais en tout cas j'espère que ça vous plait quand même je suis pas trop ah dommage ok je pensais pas que c'était aussi hop ça touche ta 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 oh punaise faut penser à esquiver hein hop on stun et on met le un allié a été tué ouh là d'accord s de fs excusez moi voilà il est temps de se prendre tout on a tué quelqu'un je voulais en fait tuer les deux j'ai pas réussi malheureusement malheureusement on a réussi à reprendre un petit avantage au niveau des poros là on a 6 oeufs est-ce qu'on va réussir à les défoncer telle la question je pense que pour faire plusieurs vidéos avec Texas évidemment je l'inviterai sur ce mode de jeu qui est vraiment très sympa et je pense qu'on pourra faire des vidéos parce que je tourne pas trop mal là je suis à à peu près 45 donc ça va de sens l'oeil humain tout le monde le sait il ne peut voir qu'à 24 fps je crois donc à la limite 24 fps c'est pas enfin enfin après c'est agréable en fait plus c'est haut plus c'est agréable pour l'oeil en fait vous ne voyez pas vraiment la différence c'est juste au niveau de l'agréabilité ah je suis touché pas d'accord ok l'ultime de ce champion un peu trop présent dans la game 1 ah On est défilé quand même. Il est un peu fou ce DF. Dommage. J'ai déplacé des stuns parce que maintenant j'ai la tête. Ah d'accord. Ça touche. On l'a toutes les 12 secondes donc c'est parfait. On s'est fait un peu démonter là. Dès que j'aurai le camp spell. Le Zonia ce sera beaucoup plus facile. Et là on va revendre un des dorans parce qu'il ne s'en a rien. D'ailleurs je vais revendre le deuxième. Et comme ça je vais pouvoir directement faire l'agro de la guerre. Et là on fera beaucoup plus mal. Déjà on a 191 d'AP. Pas trop trop mal on va dire. J'espère que la game dure pas trop longtemps. Ils sont pas trop mauvais en face. Honnêtement bon au niveau des... Ils pensent pas trop à lancer les poros. Ce qui est dommage pour eux. Mais honnêtement. Honnêtement c'est pas mal. Honnêtement il gère pas trop mal. J'ai pas encore utilisé le F. En fait je pense pas trop à l'utiliser. Honnêtement dès qu'il est là... On est déjà à 8. Ok. Ok on poche. Mon seul problème de vegar c'est que ça va pas très vite. Donc voilà. C'est à peu près ce que je sais du mod. Je le trouve plutôt fun. Honnêtement. L'air prise je pense que c'est plus drôle entre potes. Honnêtement. Dommage. Je pense qu'elle est très bien. Ah j'ai pas eu le temps de lancer les poros. Dommage. J'ai pas fait kill brain avec ça. Dommage. On va reprendre un petit tome. Pour donner un peu de CDR. Parce que. On va pas faire ça pour faire de la CDR. On va faire ça. J'étais parti sur un bâton de ville et tout ça. Vous voyez. Bon en fait Mickey c'est ça. Ah c'est ça. 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 C'est trop mauvais score. Je sais pas pourquoi il a pression. On est. C'est pas top. Tout ce qui est puissant dans ce mode de jeu. C'est plus le. Tout ce qui est stun. Slow. Vraiment. À part 100. Ah. Honnêtement. Il a pas beaucoup de stun. Mais de slow. Il a l'ultimate quoi. Mais bon. Après l'ultimate je suis pas sûr que c'est non plus hyper. Enfin c'est lame. Ça va. C'est sûr que vous touchez forcément quelqu'un si il dit. Oh. On l'a évité. On a tout évité. C'est parfait. Ah oui d'accord. Au niveau des dégâts. Est-ce qu'on a pas. Ok. Là on a vu l'ultimate de ce magnifique. Hop. Ça touche. On a réussi à avoir la Katarina qui pouvait potentiellement faire des dégâts. Là on va faire un mace. Donc c'est parfait. Je vais faire attention. Par contre. Faites attention. Ouais voilà. C'est la revive. Il va faire un doublet avant de l'ouvrir je pense. Oh. Bonne ultime de la Tristana. Je pense qu'elle serait morte. Sinon honnêtement. Tiens il a évolué. Il a dit la vie. C'est moi. Je ne sais pas. Donc là bon le push intégral. Voilà. Hop. Une nouvelle touche. Mais ça ne compte pas puisque le roi pour eau est déjà présent. D'ailleurs là regardez. Ah voilà regardez. J'arrive à toute vitesse. On va partir sur de la mobilité. On va juste partir sur de la mobilité. S'esquiver un peu plus facilement. Même si je ne m'en suis pris presque aucun pour l'instant. Donc c'est parfait. On part sur de l'amélioration. Donc voilà. On est parti sur des bases plutôt simplées. Sur un vega plutôt normal je dirais. Mais on a quand même une bonne team qui esquive pas trop mal les touches. Je m'en suis pris une. Je prends un truc comme ça. Une ou deux. En fait quand vous êtes touché vous êtes slow. Du coup on s'en rend forcément compte. Une fois qu'on est touché on est slow. Un allié a été tué. Ah il est encore ok. Bon j'ai balancé l'ultime. Sur la katarina qui est venue. J'ai fait ce que j'ai pu. Malheureusement en fait je me suis un petit peu trop lancé. Il est complètement zappré du limite de Varus. Là il est complètement foiré son petit poro mais on l'a mis en deux fois. Oh c'est dommage. C'était bien tenté en fait il a mis le. Si vous n'avez pas marqué il a mis le. Oh là là il s'est chier. Il aurait pu prendre non de dégâts s'il avait pris le stun. Enfin bon je dis rien parce que moi non plus je suis pas très puissant. Véga je pense que je vais en faire un. Enfin je pense que je vais le jouer un peu après en conquête. Tout simplement parce qu'en fait j'aime bien champion. C'est très marrant à jouer. Enfin moi j'aime bien plutôt. J'aime beaucoup. J'ai regardé en plus des gameplays de pro coréen et tout ça. Enfin je pense que c'est pas trop mal. Il y en a qui le jouent support aussi maintenant. Voilà. Donc là il nous a Brain. Il est pas mort. Je sais pas où il est mais il est pas mort. Elle a dû rentrer par jouer. Elle elle a acheté des skins de pourro à 250 RP. Voilà. C'est accessoire évidemment. Personnellement je vais pas en prendre pour un mode de jeu qui va partir très bientôt. Je crois que je mets du temps à arriver. Ah bah si d'accord ok je suis déjà là. Là il a le somme. Ah très bien. En fait j'ai pas remarqué que j'étais dans le team bat. La mongoulitude. La mongoulitude. Honnêtement le sion. Il pète un peu du cul. En fait j'ai pas vu que j'étais dans le fake. Je suis désolé franchement de mourir plein de fois bêtement comme ça. Bon moi je fais des kills c'est ça qui est intéressant. Mais en fait je fais des kills souvent en crevant. Donc le problème c'est que l'OTAN qui bute ce Nunu ultra-penti de la mort qui tue. Et bien il ne push pas et c'est très bien puisque nous on a tant de vive en fait. Donc là on a les Tristana qui est là. Elle ne devrait pas faire la folle honnêtement. Là je vais pouvoir TP sur le roi poro. Vous voyez là je vais arriver de tête tête. Ouais ! Ah d'accord on est dans un poro. On a été avalé par le poro. Ah non mais il ne fallait pas faire ça. Hop. Voilà le skin mon gars. Hop on est reparti. Ah c'est pas vrai quoi. Putain je fais tout ce que je peux pour ne pas me le prendre. Et j'arrive quand même à arriver à pile la distance. C'est dommage. On est parti sur une victoire je pense. Bon je pense que c'est la fin. En tout cas voilà. C'est un petit mode de jeu vraiment sympa. Je ferai des petits pimpiles avec Texas quand on le voit. Franchement en France ce week-end. On va avoir le temps de le jouer. Ce week-end on est en vacances. On bat les couilles. Voilà. Donc ce week-end. Enfin pendant les vacances on va pouvoir avoir le temps d'y jouer. Donc je suis vraiment content. Je suis vraiment content. Et on va sans doute faire des petits pimpiles. Puisque j'ai remarqué que quand même les gens aiment bien les pimpiles. Et voilà. Donc bah voilà. Donc merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Elle sera upload très probablement mercredi soir. Je pense. Voilà. Mercredi soir. Donc bah merci de l'avoir regardé. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. De vacances. Très bonnes vacances et tout ça. N'hésitez pas à liker. A mettre des commentaires. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501